Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Rose tente le tout pour le tout pour ne pas retourner en prison, Maxime se range chez les Brunets pour résoudre l'énigme de la chasse au trésor, et Victoire joue les entremetteuses pour George. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé Demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Mercredi 12 décembre dans Demain nous appartient. Les examens de Rose n'ont rien montré. Samuel, qui s'était fait envoyer balader par Rose lors de sa dernière consultation, a accepté de se pencher à nouveau sur son dossier et est persuadé qu'elle a simulé ses contractions et ses douleurs pour qu'on s'occupe d'elle. Il fait part de ses observations à Marianne mais la mère de Chloé n'est pas convaincue et préfère garder Rose à l'hôpital jusqu'à la fin de la semaine pour être sûre. Un peu plus tard, Rose confie à Chloé qu'elle n'a pas eu de contraction et qu'elle a simulé pour ne pas retourner en prison. Et ça a fonctionné. Marianne a décidé de la garder à l'hôpital une semaine de plus. Cela va lui laisser le temps de prévoir son évasion. Rose se rend bien compte que son amie ne la soutient pas, lui dit de partir, et, bouleversée, demande ensuite au policier qui garde sa chambre d'entrée pour discuter un peu. De son côté, Fleur continue de jouer avec Arnaud. Elle lui a envoyé des photos d'elle dénudée et fait comme si c'était une erreur et le traite de parano quand il lui lance qu'elle essaye de l'allumer. Plus tard dans la matinée, Fleur cherche à attirer par tous les moyens l'attention d'Arnaud mais celui-ci prétend être très occupé et fait l'indifférent. Il semble avoir enfin compris que Fleur joue avec lui. Charlie, la fille d'Arnaud, qui a bien vu le petit jeu auquel s'adonnent leurs parents respectifs, demande à Barth si sa mère est célibataire et s'il a remarqué les petits regards que se lance Fleur et son père. Mais Barth lui assure que sa mère ne couchera jamais avec un homme marié et qu'ils ne peuvent pas les empêcher de fleurter, ce n'est pas bien méchant après tout. En rentrant, Charlie semble cependant bien décider à les surveiller et rappelle à son père qu'il a une femme aux Etats-Unis. En parallèle, George vient voir Victoire à l'hôpital pour lui rapporter son téléphone et tombe sur Amanda, une jeune infirmière à qui Victoire a déjà parlé de lui. Victoire n'arrête d'ailleurs pas de lui dire que George et elle sont pareilles. Ils ont les mêmes goûts en manga, en jeux vidéo. Et effectivement le courant passe très bien entre eux. Une fois George parti, Amanda avoue à Victoire qu'elle trouve son ami très mignon et la jeune médecin lui propose alors de lui arranger le coup. De retour à la colloque, elle parle de George et Amanda à Lucie et assure à son ami qu'elles vont devoir aider George à draguer car ce n'est pas son fort. Victoire propose alors de leur organiser un petit date. Clémentine, quant à elle, prend visite à Victor Brunet et prétend être mordue d'histoire. Elle lui dit qu'elle sait qu'il est l'acquéreur de l'ordonnance de la ville de Sète et lui demande si elle peut la voir. Brunet refuse. Son domicile n'est pas un musée. Clémentine appelle alors Maxime et lui confie qu'ils vont devoir passer au plan B. L'adolescent, accompagné de Barthes, se rend alors à son tour chez les Brunets et fait croire à Timothée qu'il prépare un exposé sur l'espace et ont besoin de lui. Maxime demande ensuite à Timothée s'il peut utiliser les toilettes et en profite pour s'éclipser afin de trouver l'ordonnance. Mais Victor Brunet arrive à ce moment-là et Maxime doit se cacher derrière le canapé. Brunet récupère un dossier et repart. Maxime examine alors l'ordonnance et fait tomber une pièce qui était cachée dedans. Le fameux pourboire du roi dont il est question dans l'énigme. Une fois sorti de la propriété, Barthes confie à Maxime qu'il a déjà cambialé la maison de Brunet avec Hugo. Maxime lui demande alors s'il a eu des nouvelles de lui depuis qu'il est en prison et Barthes répond que non. Enfin, à l'hôpital, Rose se confie au jeune policier chargé de garder sa chambre et lui parle notamment de Raphaël qui la manipulait. Pendant qu'il parle, le flic s'effondre et on comprend que Rose l'a droguée. Elle en profite alors pour sortir discrètement de sa chambre, enfile une veste du Samu, et quitte l'hôpital sans que personne ne s'en aperçoive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada